La matinale 100% bonne humeur, 100% médias, 8 à 9 heures, réveil média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL. Le principe de cette émission c'est qu'on va être tout en souvenir, je vais vous poser quelques questions sur des moments cultes de l'émission, vous allez devoir trouver la réponse, évidemment toutes ces bonnes réponses, on l'écoutera en sonore. Avec Romain évidemment ce dernier zap, Romain. Oui, 5 saisons, 5 saisons, tu te rends compte on m'a demandé d'écouter 171 heures d'émission pour vous d'écouter la crème de la crème de cette magnifique émission de Réveil Média. Donc on va commencer par un moment très sympathique qui était assez caractéristique de Réveil Média, c'est Nico qui veut nous présenter un robot, une application, sauf que là l'invité c'est Michel Boujna et la description de l'application elle est peut-être pas au top. Une application mobile peut nous déporter, et oui, si vous aimez les voyages pour... J'aime pas tellement ce mot-là. Molo, molo, molo avec les mots. Est-ce qu'on peut employer un autre terme que déporter ? Parce que moi ça évoque des images qui sont... Ah non, oh là là ! Que cette application je vais lui mettre une grande claque dans la gueule. Si vous aimez en tout cas les voyages pour 0€, vous allez comprendre, téléchargez au plus vite vu la plate... Si vous voulez être transporté dans un train, dans l'horreur, de la SNCF, il y a une application qui s'appelle Aïtla ! En tout cas, lancez la... T'as un fâche, il peut faire cette blague ? Nous avons une nouvelle application, formidable ! Si vous voulez voyager gratuitement, nous organisons tout ! T'as l'horreur ! Ça s'appelle... Et l'application, vous la trouverez ! Vu ! Ça s'appelle déportation ! En tout cas, pour mon application... Tu peux te la carrer dans le fion, ton application ! Heureusement que c'était Michel Bouge ! Il y a Gisèle qui est très présente sur les réseaux sociaux, donc qui fait des stories Instagram, des stories Snapchat... Elle en fait une, donc là on nous voit en Facebook Live, qui fait tout le tour comme ça... Lou est endormi depuis ce matin... Elle fait la gueule, dès qu'elle voit que le téléphone va sur elle... Elle se relève d'un coup... On va arrêter de m'observer Romain ! C'est parce que t'es belle ! Merci ! Dernière question, si t'avais des petits dossiers, des petits potins sur l'équipe, sur Nicolas... Qu'est-ce que tu nous dirais ? C'est la fin, là tu peux tout lâcher, c'est la dernière ! J'ai pas nécessairement mis le potin, genre c'est pas trop mon truc... Par contre, si on peut demander à Nicolas de prononcer une phrase en anglais avant la dernière... Ça pourrait être pas mal ! Et bah c'est le défi qu'on lui lance, on leur fait des gros bisous à toute l'équipe, à tout le monde... Et puis... J'ai hâte de vous le trouver ! À l'année prochaine pour de nouvelles aventures ! Yes ! Misez les gars ! Salut ! I love you ! I love you ! Alors, à tous ceux qui ne le sauraient pas, qui est Anouk ? Anouk ! C'est l'ancienne Manon ! C'est égnoble de dire ça ! A été une des chroniqueuses de cette émission, elle est restée pendant deux ans... Bon, je vous laisse continuer... Bah, Manon ? Ah oui, d'accord, donc tu nous lances comme ça quoi ! Quel beau lancement ! Vu que je ne sais pas ce que vous faites ! Faites nourrir les comiques ! Allez ! Regarde ! Bon, alors Manoniko, c'est avec beaucoup d'émotion qu'aujourd'hui nous allons vous faire une dernière chronique d'humour, après une magnifique saison évidemment... Attends, attends, Thomas, pardon, excuse-moi mais il est où mon texte ? Et bah sur la feuille là ! Toi tes répliques elles sont en rouge ! Donc je vous disais, après une magnifique... Non mais attends, Thomas, excuse-moi, il n'y a pas de rouge ? Si, regarde, là, tu vas à la fin des quatre pages... Et toi tu dis juste merci à tous et à l'année prochaine ! Non, non mais je vais pas dire que ça ! Non mais euh... Ecoute, si tu veux, tu rajoutes merci à tous et peut-être à l'année prochaine quand t'es pas sûre de revenir ! Eh mais t'es vraiment un enfoiré en fait ! Ecoute Lou, Nicolas m'a demandé de faire une chronique drôle... Sois déjà contente de participer ! Ah bah oui, pardon, c'est sûr que moi j'écris mes textes à toute seule ! Bah vas-y ma grande, bah fais-nous rire ! Ok, bah j'ai couché avec Romain ! Mais euh, salut, c'est pas une blague ! Y'a que Geneviève qui a pas couché avec lui ! Non, non Thomas, non, Romain, Gaspard ! Quoi ? Il a vraiment une vie sexuelle ? Eh tu vois tu es drôle ! Bon bah puisqu'on se dit tout, euh... Bah Manon, c'est ma soeur jumelle ! Quoi ? Elle a vraiment une vie sexuelle ? J'en sais rien, pourquoi tu dis ça ? Euh non, je voulais faire la même réplique que toi, il paraît que t'es drôle ! Oui c'est vrai ! Elle était bien ta réplique, Lou ! Merci Thomas ! Et sinon, tu sais qu'Alexandre Le Tren, il est tellement vieux qu'il a fait les premières doublures-lumière de Bernardo dans Zorro ? Quoi ? Il a vraiment une vie sexuelle ? Non, non, il regarde trop de séries ! Mais faut vraiment arrêter avec cette phrase ! Ouais c'est vrai, mais c'est ce qu'on appelle un running gag ! Oui, mais faut qu'il soit drôle ! Ouais ! Et sinon, tu savais que Samuel Vasselin, il va faire la prochaine saison de Secret Story ? Quoi ? Et c'est quoi son secret ? Bah apparemment, c'est un ancien anorexique ! Ah c'est cool ! Quel enfoir ! Samuel qui a enrégé avec ses lunettes ! Chroniqueur télé ! Non mais sérieux, c'est trop cool, il va gagner alors ! Ouais ! Bah tu le dis pas, mais au bout de la troisième semaine, ils vont former un faux couple avec Antoine Legros ! Quoi ? Quoi ? Ah ouais, en fait on t'a mis, c'est un indice ! Bah non Lou, ça serait un indice, il s'appelait Antoine Le Maigre ! Ah ouais ! Genre ils ont vraiment pas de bisexuels quoi ! Faut vraiment arrêter Lou avec cette phrase ! Et sinon, tu sais qu'Adrien Fichel, il parle ! Quoi ? Kenneth Cadreur ! Quoi ? Je pensais qu'il était sourd et muet ! Ouais ! Moi aussi, mais un jour il a baillé ! J'en reste comme deux ! Alors là, on en reste vraiment comme de ronflants ! Euh non Thomas, ça se dit plus ! Oui, c'est vrai ! Et je retire, je retire ! Et sinon, tu sais que Raphaël Aflalo, il est alcoolique ? Bah ouais ! C'est notre rédacteur en chef, Raphaël Aflalo, pour les auditeurs ! Tu savais qu'il était alcoolique ? Bah ouais ! Ah bon, d'accord ! Tout le monde le sait ! Mais pour le coup, lui il a indicexuel ! Et forcément, l'alcool ça aide ! Ouais, comme Amaury ! Notre directeur des programmes ! Non mais je le dis pour les auditeurs ! Bah Amaury, Amaury Cotin ! Bah oui mais il fait quoi lui ? Bah je sais pas ! Des fois il est à la régie ! Ah bah il est régisseur ! Non je crois pas, il prend des photos aussi ! Ah bah il est photographe ! Non je crois pas ! Des fois il fait juste rien ! Ah bah il est directeur des programmes ! Ouais ! C'est ça ! Et sinon... Et sinon tu sais que Nicolas Nadeau il a une toute petite... Non 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 ! Lou, Lou arrête ! Arrête ! Arrête ! Oh bah non ! Pourquoi ? Pour une fois que mon info était vérifié ! Lou, stop ! C'est le seul qui peut nous reprendre l'année prochaine ! Voir s'il y a un miracle, nous payer ! Ouais c'est vrai ! Lou, Lou, je crois que ta prochaine réplique elle est en rouge ! Ah oui ! Alors, merci à tous et peut-être à l'année prochaine ! Bravo ! Et évidemment à l'année prochaine dans le Média Challenge ! Puisque ceux qui veulent... Je crois qu'il a oublié une chronique ! Oh ! Alors une invitée j'ai oublié dans le studio ! C'est pas vrai ! C'est une ancienne chroniqueuse ! Je te cite ! Je reçois chaque invité comme s'il venait chez moi ! Car bien accueillir mes invités c'est vraiment essentiel ! Bah oui ! Ok ! Donc chez toi tu reçois avec bouteilles d'eau et pain au limonoprix ? Ah la classe ! La seule fois où on a eu droit à des vraies vignoiseries c'est quand on a reçu Jean-Pierre Coff ! Eh bah oui ! Tu vas avoir des problèmes avec tous les autres invités mais le monde a le droit de savoir ! Depuis 5 ans Nicolas Nadeau inflige à son équipe une maltraitance alimentaire scandaleuse ! Bravo ! Bravo ! C'est de la merde ! Bon ! En tout cas voilà ! C'est la fin ! Après on va chanter ! Ça passe vite ! Mais d'abord donc il est temps évidemment de vous dire merci ! C'est vrai que c'est une page aussi de ma vie qui va se tourner parce que 5 ans c'est quand même pas rien ! Vous retrouvez à la radio toutes les semaines ! Ça aura été cette émission une véritable fierté ! C'est en grande partie grâce à cette fabuleuse équipe chroniqueurs, rédacteurs, réalisateurs, cadreurs, monteurs que cette émission aura eu un véritable succès ! Et c'est vrai que je pars aujourd'hui avec des souvenirs plein la tête, tous ces fous rires, cette bonne humeur en toutes circonstances et de toutes les belles confidences aussi de nos invités dont certaines ne marqueront à jamais ! Et mon principe de base comme tu le rappelais à l'instant Caro ça a été toujours de recevoir les invités comme à la maison et ça ça me tenait vraiment à cœur pour qu'il et elle se sentent le mieux possible avec nous ! Alors c'est vrai que que retenir de ces 5 saisons ? Bah déjà c'est longues heures d'écriture, d'avoir dormi à la nuit ! C'est 172 heures d'enregistrement mine de rien, une émission hebdomadaire ! Peut-être c'est 4000 heures de montage hein Romain ? Oui ça fait beaucoup ! C'est 172 brioches également qui étaient sur cette table ! Et les souvenirs surtout que j'ai avec chaque membre de l'équipe actuelle ou ancienne ! Alors vas-y on t'écoute Dillet ! Toi c'est pas racontable ! Alors oui les amis un grand merci pour votre travail ! Votre motivation qui a été pour moi une vraie source d'inspiration tous autant que vous êtes ! Alors c'est vrai que c'est juste une page qui se tourne, juste un au revoir ! L'arrêt de cette émission c'est vraiment un choix personnel parce que je pense qu'il faut mieux arrêter quand tout va bien ! Et on se retrouve évidemment l'année prochaine à une autre case ! C'est un message Maxime ! On se retrouve toujours sur Radiovel avec une nouvelle émission qui s'appelle le Média Challenge ! Il me reste juste à vous souhaiter un bon été et vous dire que je vous aime ! Au revoir ! Au revoir ! La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9 heures ! Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL !